J'ai souhaité pour cette élection présidentielle intervenir sous forme de trois ouvrages. J'avais présenté celui-ci qui s'appelle Décoloniser les provinces et qui est explicitement sous-titré Contribution aux présidentielles. Et puis je suis en train de finir ce soir même, ce soir de deuxième tour de présidentielle, cet ouvrage qui s'appelle La Cour des miracles et qui est un carnet de campagne, qui sont des carnets de campagne. Et j'ai écrit une petite centaine de textes. J'ai eu l'occasion d'en lire quelques-uns ou d'en proposer le contenu. Quand j'étais jusqu'à ce jour au fond de mon lit avec un lumbago et de la morphine et de la cortisone, j'en sors, cette petite voix un peu abîmée, et je viens d'écrire ce texte pour faire une synthèse d'une certaine manière de cet ouvrage, mais c'est en même temps le commentaire de ces années, je dirais, de campagne, parce que ça a duré quand même au moins deux bonnes années, de campagne qui nous ont conduit à l'élection d'Emmanuel Macron ce dimanche 7 mai 2017. Alors, je vous lis le texte, ça me permet d'être plus précis que si j'improvise, même si j'ai écrit ce texte-là, parce qu'il y a des analyses qui méritent d'être précises, en l'occurrence. Ce texte est intitulé « Les loups sont entrés dans Paris » et le sous-titre est « Macron, poupée gonflable du capital ». Le dispositif a bien fonctionné. Comme prévu par le capital, Emmanuel Macron a été élu dans le fauteuil du général de Gaulle. Si ça n'avait été lui, ça aurait été Fillon, en second choix. Il fallait placer à ce poste un serviteur de l'État maastrichien, ce moloque totalitaire qui impose la religion du vaudor et place ses desservants là où ils doivent se trouver pour bien faire fonctionner la machine. Au moment de l'hystérie française anti-Trump, j'avais écrit dans Le Point et dans L'Obs qu'il n'y avait rien à craindre de ses rhodomontades et de ses promesses car il était une ruse de la raison capitaliste. Comme Hillary Clinton, il était le candidat du capitalisme et, une fois élu, qu'il était certain qu'il ne pourrait rien faire d'autre qu'obéir au capital. C'est ce qui attend Macron dès sa prise de pouvoir. Comment ce dispositif l'ayant conduit au pouvoir a-t-il fonctionné ? Il s'agit de Macron, bien sûr. Avec la grossière complicité du système médiatique qui est lui-même aux mains du capital. Nombre d'articles parus sur Internet ont donné les noms, les collusions, les journalistes, les supports et ces précieuses informations permettent d'effectuer les organigrammes de ces machines de guerre faisant partie du dispositif. Les hommes d'affaires n'investissent pas dans la presse écrite, les radios ou les télévisions par pure philanthropie. Ils se servent de ces supports, qui sont par ailleurs grassement financés par l'argent du contribuable sans lesquels ils s'effondreraient, pour vendre les produits qui leur permettent des retours sur investissement. Pour un patron, de presse ou d'industrie, des patrons ou des assurances, des communications ou de la grande distribution, des banques ou des médias, le chef de l'État est un produit qui permet un retour sur investissement. L'argent circule à flot dans les perpétuels renvois d'ascenseurs qui font communiquer ces dispositifs. Quiconque pointe un doigt généalogique sur cette machine de guerre capitaliste passe pour un complotiste. Qu'on y prenne garde, celui qui stigmatise le complotiste a la plupart du temps intérêt à cacher qu'il fonctionne comme une pièce majeure dans cet appareil. Le système, comme il est dit parfois. Qui peut nier en effet que l'incroyable nombre de « une » et d'articles consacrés à Macron pendant des mois n'ait pas permis le passage de l'ombre du banquier d'affaires chez Rothschild à la lumière de l'homme providentiel qui abolirait la séparation entre la droite et la gauche ? Quand il n'y a plus de droite ni de gauche, alors on peut gouverner à droite tout en prétendant qu'il ne saurait y avoir d'autres politiques que celles qu'il propose de façon floue et qui n'est en fait que la toute-puissance des marchés paradoxalement imposés par l'État maastrichtien. Une fois la machine de guerre médiatique mise en place, quel était son plan de combat ? Il fallait tout faire pour transformer une élection en deux tours faciles à perdre en élection à un tour assimilable à un plébiscite plus facile à gagner. Rien de mieux pour ce faire que de pousser Marine Le Pen autant que possible pour qu'elle soit au second tour tout en accompagnant ce mouvement d'une stigmatisation dans les médias afin qu'elle ne soit pas élue. La machine de guerre a donc rendu possible la participation de Marine Le Pen aux élections tout en disant en même temps qu'elle était un danger pour la démocratie puisqu'elle portait rien moins que les programmes de Vichy, de Pétain et des nazis. Les visites de Macron à Oradour, puis le lendemain au mémorial de la Shoah, ont été les moments les plus visibles de ce plan de guerre. Si Marine Le Pen était fasciste, pourquoi lui laisser les mains libres ? Si le système lui a laissé les mains libres, c'est qu'elle n'est pas fasciste, mais que la présentation de ces éléments de langage avait son utilité dans le dispositif. Pour les besoins de la transformation d'élections de tours en une élection présidentielle plébiscitaire à un tour, il fallait ensuite discréditer ceux qui combattent l'État maastrichtien et défendent une Europe des États souverains. Les éléments de langage sont connus. Depuis Maastricht, voter contre l'Europe libérale, c'est prétendument voter contre toute Europe. Comme s'il n'y avait qu'une seule idée possible de l'Europe. Donc, être nationaliste, donc, vouloir la guerre, alors que la guerre civile est à nos portes, déjà préparée par la politique sans partage, imposée depuis plus d'un quart de siècle par ce libéralisme totalitaire. Ajoutons à cela que, parmi les éléments de langage repris jusqu'à l'écœurement par la presse dominante, l'électorat en faveur d'une Europe des nations souveraines comme une Europe contre une Europe libérale est présenté comme rural, provincial, campagnard, sous-diplômé, inculte, puis ne reculons devant rien comme raciste, xénophobe, vichiste et antisémite. Comment faire passer ces éléments de langage dans la campagne ? En faisant de telle sorte que les candidats qui s'opposent à l'Europe libérale soient caricaturaux. Jean Lassalle, avec son fort accent béarné, ses tirades lyriques, ses prises de paroles folkloriques, faisaient tout aussi bien l'affaire que Jacques Cheminade, qui a pour programme d'installer des colonies sur la Lune avant de conquérir Mars, ou bien Philippe Poutou, qui affirme que le policier assassiné sur les Champs-Élysées par un terroriste islamiste, n'aurait peut-être pas été tué s'il n'avait pas été armé. Sinon, Nathalie Arthaud, professeure d'économie et de gestion dans un lycée, qui veut, comme un prof qui met un élève perturbateur à la porte de sa classe, nationaliser illico les banques et les entreprises sans indemnités compensatoires. Tout ce petit monde a, comme c'est étrange, trouvé facilement le parrainage de 500 signatures, qui semblent si difficiles à obtenir pour Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, qui, à eux deux, et avec des programmes bien moins farcesques, rassemblent pourtant plus de 40% des suffrages. Ces deux-là, d'ailleurs, auront été fluctuants en fin de campagne sur les questions de l'euro, de la sortie de l'État maastrichien, d'un hypothétique Frexit, d'un abandon de l'euro. S'ils ne voulaient pas être relégués dans le camp des gardiens de chèvres, des lunaires, des martiens, des demeurés ou des bolcheviques, il leur fallait rétro-pédaler, pédaler quand même, retenir le pédalage, pédaler à côté, pédaler en marche arrière, mais faire avancer le pédalo. Au bout du compte, illisibles et peu crédibles sur ce sujet, ces deux-là se sont même condamnés in fine à rejoindre le camp des petits candidats. Ils ont été éliminés. Le sommet de cette dérédiction a été atteint lors du débat d'entre les deux tours par une Marine Le Pen faussement ironique mais vraiment larguée, qui crut donner des leçons d'économie à Macron en sortant l'écu comme d'un chapeau de magicien. L'énarque, quant à lui, faussement dubitatif mais vraiment sidéré, n'a pas su profiter de cet avantage pour porter l'estocade qui aurait achevé cette corrida pour longtemps. Que fallait-il faire encore après avoir mis la presse dominante aux ordres et caricaturé l'opposition à l'État maastrichtien pour ouvrir la route aux candidats du système ? Se débrouiller pour que les partis socialistes explosent. Pour ce faire, il y avait des spécialistes en la matière. Il fut facile de bourrer les urnes. La chose fut amplement dite, montrée, commentée dans la presse, mais rien ne suivit. Aucune plainte ne fut portée contre cette évidente fraude électorale au sein même du PS. Pour quelles raisons ? Ce bourrage devait permettre de laisser croire que le candidat choisi, apparemment démocratiquement par les primaires, avait été sélectionné par les électeurs. Or Benoît Hanon a été explicitement désigné par l'appareil socialiste pour perdre, après avoir gauchisé un PS qui, de ce fait, ne manquerait pas d'exploser sous les coups de l'aise droite du PS une sensibilité, comme par hasard, politiquement et idéologiquement alliée à Macron. Les multiples changements de pied sur la question du revenu minimum universel, que le noyau dur du candidat socialiste, ont convaincu les téléspectateurs du manque de sérieux de la paratschip du parti qui, lui aussi, fut une poupée gonflable, mais de la rue de Solferino, dans laquelle François Hollande dispose toujours d'un pied-à-terre. Après que, contre Sarkozy, la droite jupéiste et filioniste, puis contre Hollande, la gauche montebourgeoise et frondeuse, et l'une et l'autre fait savoir que la droite pouvait voter aux primaires de gauche, et la gauche aux primaires de droite, il fut bien clair que l'explosion de ces deux blocs serait suivie d'une éviction de leurs deux chefs. De ce fait, ayant compris que les primaires étaient un piège dans lequel il était tombé, après avoir vu Nicolas Sarkozy, son meilleur ennemi, y chuter lui aussi, François Hollande a renoncé à sa candidature personnelle, mais pas pour celle de son idéologie, qui est celle du Mitterrand libéral de 1983. Hollande aura été en sous-main, le passe-plat du capital et de la finance qu'il prétendait combattre aux borgers. En soutenant Macron dans l'ombre, Hollande réussissait une opération très rentable, pour lui. Tué Mondebourg et Hamon, les frondeurs qu'il n'avait pas soutenus, assassiné Valls, qui l'avait lâché en pleine campagne, torpiller Mélenchon, qui lui avait pourri la vie, enfin choisir celui qui proposait d'aller plus loin et plus vite que lui, dans la même direction, Emmanuel Macron. La presse dominante en ordre de marche, les opposant à l'état maastrichien caricaturé et facilité dans leur aventure, le PS explosé pour laisser la voie libre à gauche pour Macron, que fallait-il encore faire pour élargir plus encore la route qui le conduirait vers l'Elysée ? Faire de même avec la droite classique, en l'occurrence celle de Fillon. Sarkozy éliminé, Juppé écarté, restait Fillon qu'il fallait détruire comme Hamon l'avait été. Comment faire ? La chose est simple, il suffit d'aller chercher dans les poubelles, puis de monter en diamant médiatiquement scintillant les ordures qu'on y trouve. L'homme qui avait construit son image sur une réputation de catholique intègre, fustigeant la saleté des autres, devient du jour au lendemain le tartuffe intéressé par l'argent qui se fait offrir des montres de collection et des costumes à des prix extravagants par des gens qui avaient bien quelques intérêts à lui faire ce genre de cadeaux obsèves. Pendant des jours et des jours, relayant les informations dévoilées par le canard enchaîné, de nouvelles dépêches tombaient comme les gouttes du supplice chinois dans la presse dominante. Des emplois probablement fictifs pour sa femme, des salaires versés sur le compte de ses enfants pour des travaux que leur âge leur interdisait de faire, des sommes astronomiques payées à son épouse pour de brefs comptes-rendus de lecture publiés sous pseudonyme dans la revue des Deux Mondes, une société de conseils créée à deux doigts de l'autorisation légale très richement payée pour des conseils que tout le monde ignore. Lesté par ce plomb médiatique, Fillon ne pouvait d'alors que perdre une élection imperdable, il l'a effectivement perdue. Or, il y eut un certain nombre d'affaires dans cette campagne et n'ont pas toutes été orchestrées sur le même principe du pilonnage médiatique. Pour quelles étranges raisons ? Certes, Fillon s'est fait offrir des costumes Arnis, et c'est condamnable. Conseillé par Pierre Berger, soutien de Macron et client de la boutique, Mitterrand a acheté aussi ses chapeaux, des galurins d'ailleurs très prisés par Mélenchon. Giscard était client de cette boutique, estrosi également, Fabius enfin. Pierre Moscovici s'est aussi fait offrir ses costumes de technocrate et de bureaucrate maastrichien par des amis, 13 000 euros le costard, par qui, pourquoi, on n'en saura rien. Mais alors, pourquoi la presse dominante n'a-t-elle pas fait ses choux graves avec cette information que Brigitte Trogneux, épouse Macron, est habillée par LVMH, dont le propriétaire est Bernard Arnault, qui soutenait Macron dans cette campagne ? Le 23 mars 2017, le Figaro publie sur ce sujet un article de Julie Mazoué, intitulé « Brigitte Trogneux est habillée par LVMH, et alors ? » Point d'interrogation. En effet, et alors ? Ce sont citations des prêts et non des cadeaux, une nuance de taille, je ne sais pas si de taille c'est de l'humour, mais écrit la dame. En effet, ça n'est pas pareil du tout, je ne suis pas sûr toutefois que Nathalie Arthaud aurait pu bénéficier de ces prêts, ne parlant même pas de cadeaux. Certes, Fillon a fait travailler des collaborateurs sur ses livres, et pour ce faire, il a rémunéré des membres de sa famille, et c'est condamnable. Mais pourquoi la presse dominante n'a-t-elle pas monté au créneau quand l'information a été donnée dans un média hors système, un faux BuzzFeed News, que Benoît Hamon avait été pris la main dans le sac à plagiat, avec un livre intitulé « Tournez la page », dans lequel nombre d'emprunts ont été dûment repérés. Qui a payé les nègres de Benoît Hamon ? Sur quel budget ? Ceux de son couple, avec le salaire de son épouse qui travaille chez LVMH ? Ou ceux de son parti ? À moins qu'il ne s'agisse de sa cagnotte propre, ou des caisses de son éditeur. On n'en saura rien. Certes, Fillon a dissimulé ses sources de revenus, car on le sait ce qui lui permet de faire autant de bénéfices en si peu de temps dans sa société F2, spécialisée en conseil d'on ne sait quoi, à je ne sais qui. Et c'est condamnable. Mais pourquoi la presse dominante n'a-t-elle pas enquêté avec la même ardeur, ou pour quelles raisons n'a-t-on pas vu la justice se mobiliser aussi ardemment pour savoir ce qu'il était advenu des formidables bénéfices empochés par Emmanuel Macron quand il travaillait à la banque Rothschild et qui demeurent invisibles sur ses déclarations ? Les trois quarts de son patrimoine ont mystérieusement disparu. Étonnant, non ? Certes, Fillon a pistonné les siens, il a sûrement confondu l'intérêt de l'État et le sien, et c'est condamnable. Mais pourquoi la presse dominante n'a-t-elle pas donné plus d'écho au fait que Mélenchon ait été accusé de népotisme, de favoritisme, de gaspillage d'argent public pour avoir pistonné sa fille dans l'accès à un emploi public, favoriser des amis politiques pour éviter le barrage des appels d'offres et payer très cher ? Près de 300 000 euros, si l'on en croit un livre de Liliane Alemania et de Stéphane Aliès qui s'appelle Mélenchon le plébéien, un livre qui est paru chez Robert Luff, des prestations effectuées donc par des amis, utiliser une voiture avec le chauffeur du Conseil général alors qu'il n'y était plus élu, continuer à toucher ses indemnités alors qu'il ne se rendait quasiment plus aux séances et qu'il ait fait l'objet d'un rappel à la loi par le procureur de la République sous forme d'avertissement solennel. Pour quelle raison non plus ? Cette presse dominante n'a-t-elle pas monté en épingle le vol en jet privé effectué par le Comte du Quator des Insoumis pour se rendre avec ses amis robespierristes et léninistes, comme c'est mignon, à la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage à Champagny en Haute-Saône le 4 février 2017. L'avion privé parti du Bourget s'est posé en fin de matinée sur le tarmac de l'aéroport franco-suisse de Balmulouse, une information que ne conteste d'ailleurs pas Libération dans son édition du 20 avril 2017. Il y aurait bien sûr d'autres poubelles à vider, d'autres ordures à commenter, d'autres saloperies à mettre sous le ciel éthique de la honte médiatique. Mais si Fillon, qui pendant de longues semaines a concentré sur lui, son nom, sa personne, sa figure, ses moindres faits et gestes, l'essentiel des coups portés. De la même manière que Hamon devait tomber, Fillon a chuté lui aussi. En cassant le PS en deux, avec une aile droite récupérable par Macron et une aile gauche sommée de se consoler chez Mélenchon, puis en cassant les Républicains en deux, avec une aile gauche très compatible avec Macron et une aile droite divisée pour aller se faire voir chez Le Pen, la route au centre devenait un boulevard pour le candidat du capital. Pendant que les droitiers de la gauche et les gauchistes de la droite allaient chez Macron, les gauchistes de la gauche et les droitiers de la droite n'avaient plus qu'à passer leur tour, du moins pour cette fois-ci. Résumons la stratégie du dispositif mis en place par le système pour assurer l'élection en un seul tour du candidat du capital dont on est sûr qu'il sera l'homme-lige des marchés financiers mondialisés. Premièrement, lancer la presse du capital, subventionnée avec l'argent du contribuable par l'État libéral, dans l'aventure en pesant de toutes ses forces en faveur de Macron. Deuxièmement, sélectionner, financer et ridiculiser les opposants à l'État maastrichtien libéral condamnés à faire de la figuration en jouant le rôle des dits petits candidats. Troisièmement, faire monter le plus possible Marine Le Pen tout en la diabolisant dans le but d'obtenir qu'elle soit au second tour afin de transformer une élection périlleuse à deux tours en un royal plébiscite de maréchal à un seul tour. Quatrièmement, organiser une grande messe sous prétexte d'antifascisme pour obliger les électeurs à voter Macron sous peine de passer pour un défenseur du national-socialisme. Cinquièmement, bourrer les urnes socialistes afin de mettre en avant le candidat choisi pour perdre et casser le PS en deux. Sixièmement, sortir de vieilles affaires pour tuer le tueur de Juppé et de Sarkozy en polarisant le grouillement médiatique sur ses seules affaires et casser les républicains en deux. Septièmement, contraint de la gauche et la droite, l'une et l'autre cassées en deux, à choisir le ralliement à Macron ou bien le bas de fosse des oppositions avec privation des prébandes politicades qui vont avec et assimilation aux fascistes. Convenons qu'on pouvait ne pas se soumettre à ce dispositif en ne votant ni au premier ni au second tour de cette élection dont j'ai dit depuis des années que son gagnant serait, quoi qu'il arrive, un exécutant de l'État maastrichien. Précisons pour conclure que par hubris, par démesure donc, deux personnes ont été les idiots utiles de cette stratégie. L'idiot utile, c'est celui qui, dans le vocabulaire de Hegel, est la ruse de la raison de l'histoire. Il croit agir alors qu'il est agi. Il imagine décider alors qu'il est décidé. L'un était agi par sa formidable mégalomonie, l'autre par son incroyable bêtise. Le premier fut le pantin de sa vanité, la seconde, la ventriloque de son immense crétinerie. Il voulait être Robespierre, il eut un termidor sans guillotine, elle souhaitait être Jeanne d'Arc et le feu n'a pas pris. D'abord Mélenchon qui, en refusant une stratégie d'union de la gauche, très tôt avec le PCF de Pierre Laurent et très tard avec le PS de Benoît Hamon, a montré qu'il n'était ému que par son égocentrisme, son narcissisme, sa vanité, sa fatuité. Car le peuple au moment duquel il ne cesse de parler est le moindre de ses soucis. La preuve, l'état dans lequel il le laisse avec cette élection de Macron. Le dégagisme dont il avait fait son mot d'ordre lui a sûrement plus donné raison qu'il ne l'aurait souhaité. Il est au fossé. du livre que Renaud Delis lui consacre sous le titre Marine Le Pen avec cet excellent sous-titre Une bobo chez les fachos. Son projet politique ne tenait que dans la configuration d'une sortie de l'état maastrichien. Elle a eu une décennie pour travailler sur ce sujet afin de le défendre dans ce débat de second tour dont elle savait qu'elle y serait. Elle ne l'a pas travaillé. Chacun l'a vu. Elle est au fossé. Le système s'est réjoui de l'hystérie de Mélenchon et de l'impéricide de Le Pen. Face à ces deux quatre oblais pas, le monstre qui, dans la tentation de Saint-Antoine de Flaubert se dévore lui-même, il n'avait nul besoin de concentrer ses troubles de ce côté-là. D'ailleurs, le soir du premier tour, l'élection était déjà jouée. Deux semaines plus tard, ceux qui en auraient douté doivent cruellement en convenir. Ces cinq prochaines années vont être celles d'un capital qui dispose à l'Elysée d'un agent plus ailé que Hollande dont la flacidité empêchait la brutalité. D'un agent plus ailé ou plus ductile, plus souple, plus malléable, plus jeune, plus banquier aussi. Hollande peut se réjouir. Il quitte l'Elysée en ayant placé un homme-lige qui aura plus que lui le courage de ses idées, ce qui n'est pas très difficile. À cette aune, il peut désormais guetter sa cote de popularité. Nul doute qu'elle remontera pendant ces cinq prochaines années. En revanche, celle de Macron entame sa chute dès demain. Bon, ne t'inquiète pas.